Je ne sais plus, je suis un peu plus complexe. Question orale. Leader de l'opposition de la Majesté. Président, ma question pour le Premier ministre. Malgré le langage vague de la loi sur le changement climatique et malgré ces mots, nous savons la vérité que le gouvernement veut cacher. Je n'ai toujours les mêmes attentes. Merci. Président, le Globe and Mail a reçu des documents du cabinet en quoi le gouvernement veut interdire le gaz naturel. Les documents disent que le gouvernement continue d'adapter une ligne dure sur le gaz naturel en coulisses. Et ces documents disent au ministre de l'Énergie d'éliminer progressivement le gaz naturel. Alors les libéraux disent une chose, mais en privé, ils disent quelque chose de différent. Ils font quelque chose de différent. Et le Premier ministre dit, bon, nous n'allons pas éliminer le gaz naturel. Et pourtant en coulisses, elle dit à son ministre, faites-le. Est-ce que le Premier ministre veut dire la vérité et l'élimination du gaz naturel ? Le Premier ministre, encore une fois, permettez-moi de dire aux députés d'en face que notre projet a été révélé, c'est public, nous nous attaquons à ce problème du changement climatique parce que nous savons tous que c'est la plus grande menace pour l'humanité. si nous, en tant qu'espèce, si l'espèce humaine ne répond pas à ce problème de changement climatique à travers le monde pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous ne sommes pas, nous n'allons pas réaliser notre responsabilité vis-à-vis des jeunes et des générations futures. Il est très important que nous fassions tout notre possible. Nous le faisons en Ontario. Question supplémentaire. Monsieur le Président, pour revenir à la Première ministre, oui, le plan de réduction a été révélé dans le Globe and Mail, dans l'article qui découle d'une fuite d'informations. Mais passons de ce programme caché. Nous savons déjà que le profondement et l'échange, qu'est-ce que ça va coûter pour l'Ontario. Nous savons que ce plan imprudent veut dire que les entreprises vont devoir dépenser 300 millions de dollars qui sont envoyés en Californie et 3 milliards de dollars en Californie d'ici 2030. Cela prend de l'argent des proches des gens à Oakville pour les envoyer à Orange County. L'argent du Margani va aller à Malibu. C'est le problème avec les subventions pour les entreprises à San Diego. Pourquoi est-ce que le Premier ministre insiste sur ce plan imprudent pour bénéficier à la Californie, mais pas à l'Ontario ? Le leader de l'opposition ne pourrait pas plus se tromper. Le fait est que nous allons participer à un marché. Vous savez, dans le temps, les conservateurs croyaient au marché. Ils croyaient que l'évolucité du marché fonctionnait pour l'avantage de la société. Alors, nous sommes en marché avec les Californies. Alors, l'argent qui découle de ce marché pour les systèmes va être réinvesti dans les individus, dans les familles, dans les entreprises pour alimenter l'innovation, pour aider les gens à rénover leurs maisons, pour acheter des voitures. Je rappelle au député de Renfrew qu'il y a des règles. Cet argent va être réinvesti pour les transports publics, pour faire le travail nécessaire pour réduire nos émissions, pour que nous puissions être de part avec le reste du monde, pour combattre le changement climatique. Dernière question sur le demandeur. Président, encore une fois pour le Premier ministre. Et le Premier ministre veut peut-être être le ministre du Développement économique pour la Californie, mais ce n'est pas son rôle en tant que Premier ministre de l'Ontario. En fait, dans le modèle de prix pour le carbon, ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, ça n'a servi à rien. Comment est-ce que le Premier ministre peut accepter d'envoyer 300 millions de dollars en Californie d'ici 2020, 3 milliards d'ici 2030 ? Dans quel monde est-ce qu'il est approprié de prendre l'argent des ressources précieuses de l'Ontario pour subventionner le développement économique en Californie ? Président, nous habitons ce monde où la science a démontré clairement, Président, que si nous n'agissons pas, si nous n'avons pas de plan pour le changement climatique, nous aurions dû changer nos pratiques il y a 30 ans déjà. Et maintenant, il faut faire maintenant. Alors nous essayons de rattraper le reste du monde. Et vous savez que les députés en face parlent d'autres instances. Les autres instances où ils ont des émissions qui ne baissent pas. Et cela veut dire qu'ils proposent un programme qui ne marcherait pas en Ontario, qui coûterait plus cher, qui ne réduirait pas la pollution. Ce n'est pas un plan pour réduire ou pour faire face au changement climatique. Moi, j'ai dit qu'ils nous ont réinvesti l'argent du plafonnement échange pour aider les Ontariens à combattre le changement climatique. Asseyez-vous. Merci. Nouvelle question ? Leader de l'opposition. Président, ma question pour le Premier ministre, et puisque je ne peux pas obtenir une réponse, pourquoi le gouvernement veut envoyer 3 milliards de dollars en Californie, parlons des soins de santé. Je suis réuni avec des médecins très inquiets à SEMCO-40. Ils nous ont parlé des 800 000 personnes d'Ontario qui n'ont pas de médecins de famille. et je note que les visites dans les urgences sont augmentées de 30% et puis tout d'un coup, il y a augmentation parce que le gouvernement n'offre pas d'autres options pour les soins. Les médecins ont offert de trouver une solution, des options. La réponse a été une réduction de 815 millions de dollars en services médecins pour les soins de santé. Président, il n'est jamais trop tard pour faire la bonne chose. Est-ce que le Premier ministre veut bien s'engager à arrêter les coupures pour les services médecins ? Merci, Président. Nous regardons les faits. En 2003, les chiffres, enfin le nombre, depuis 2003, il y a eu plus de 5600 médecins de plus en Ontario. On a 90% des ontariens ont accès à un médecin de famille et le fait est que les investissements que nous avons faits, que nous continuons de faire, c'est pour améliorer les services et ça marche, c'est pour cela que nous avons un milliard de dollars dans le budget de cette année, des dollars nouveaux pour investir dans les soins de santé. Nous allons continuer de faire des investissements, y compris 345 millions de dollars pour les hôpitaux parce que nous savons qu'il y a de plus en plus de besoins pour les soins de santé. Ça, c'est un investissement qui est critique pour notre société et nous allons continuer de faire des investissements, d'augmenter le financement d'année en année pour les soins de santé. Question supplémentaire ? Président, pour revenir à la première liste, un des médecins que j'ai rencontrés, c'était le docteur Monika Wolnick qui est responsable de la clinique des soins urgents à Barrie. Il voit 150 à 200 patients tous les jours. La clinique a économisé au système de santé 12 millions de dollars en empêchant ou en aidant les gens à ne pas aller dans les urgences d'hôpital. Et leur budget est coupé, coupé, coupé. Le docteur Wolnick calcule que les coupures veulent dire qu'ils ont 5 000 dollars de moins par mois. Ce n'est pas durable pour... Ce n'est pas que le jeu de durable. Ils vont peut-être devoir fermer les portes pour envoyer ces gens dans les hôpitaux, les services d'agence, ce qui va coûter plus cher. Ce n'est pas la première clinique qui fermerait à cause des réductions budgétaires du gouvernement. Alors, est-ce que vous êtes prête à continuer ces réductions si toutes ces cliniques vont devoir fermer ? Président, Premier ministre, ministre de la Santé et des Soins à long terme. Merci, Président. Nous estimons le travail fait par tous les professionnels de la santé en première ligne, y compris les plus de 30 000 médecins de cette province. J'ai visité Barry récemment avec le député local de Barry. Il est là-bas. Et tous les deux, nous étions dans l'hôpital Royal Victoria. L'hôpital 9 a grandi, mais nous étions là pour une raison. Nous étions là avec beaucoup de médecins qui sont à Barry et qui travaillent à l'hôpital pour annoncer l'expansion du programme cardiaque. Et un programme de multimillions de dollars qui va offrir un service qui se faisait attendre depuis longtemps. Et maintenant, les gens dans cette région vont pouvoir obtenir des services de soins cardiaques prédé chez eux. Questions supplémentaires ? Président, je ne sais pas quel est le rapport avec les questions que j'ai posées. C'est-à-dire recycler de vieilles annonces plutôt que de répondre à la question sur les soins urgents. Ces médecins gèrent ces cliniques seulement avec leurs frais de service. Au moment où ces frais sont coupés, il y a quatre médecins qui travaillent de 8 heures à 20 heures. Ils voient 150 à 200 patients par jour, presque 40 à 50 000 personnes par année. Les coûts par patient avant leurs frais, c'est 15 à 17 dollars. Dans un hôpital, ce serait 165 dollars. Et vous voulez les obliger à fermer les portes, vous voulez envoyer ces 40 000 patients vers les services d'urgence dans les hôpitaux, ça va coûter beaucoup plus cher, 12 millions de dollars. Et comme le docteur Bonnard l'a dit, il y a des cliniques similaires partout dans la province qui ont du mal à garder les portes ouvertes. Il serait temps que le Premier ministre écoute. Est-ce qu'elle veut bien s'engager à éliminer ces réductions ? Merci, Président. Et je crois que s'ils voient 150 patients par jour, ils ont sans doute de quoi garder les portes ouvertes. Mais le fait est que nous voulons nous assurer qu'il y a une continuité de soins, une approche intégrale pour les soins de santé. Un fournisseur de services médicaux qui serait là pour qu'il puisse les voir dans les 24 à 48 heures. Le fait est que plus de 3 millions d'Ontariens ont accès à des équipes familles pour des soins holistiques, souvent avec un médecin, un praticien, infirmière pratique ou thérapeute. Une suite de fournisseurs de soins de santé qui vont leur garantir des services de santé de qualité. Nous avons fait cela tous les ans pour augmenter les services, augmenter les budgets. L'année dernière, 1,25 % d'augmentation, à peu près 150 millions de dollars. Nous allons continuer cette année. Une bonne question à la chef du troisième parti. Ma question est pour la Première ministre. C'est tout simplement inacceptable qu'en 2016, il y ait des gens en Ontario qui ne peuvent pas avoir accès à de l'eau propre. Pendant plus de 50 ans, les gens de Gracie Narrows ont des problèmes d'empoisonnement au mercure. 50 ans et la semaine dernière, certains des jeunes qui en souffrent les effets sont venus ici à Queen's Park pour se battre pour leur collectivité. Hier, le gouvernement s'est mis d'accord pour d'autres rencontres. Les gens de Gracie Narrows n'ont pas besoin d'une autre rencontre. Ils veulent de l'eau propre. Quand est-ce que la Première ministre va commencer à nettoyer le mercure dans la rivière Webagune à Gracie Narrows? La Première ministre. Laissez-moi premièrement clarifier pour la chef du troisième parti que pendant toutes ces années, en tant que gouvernement, nous avons travaillé avec Santé Canada. Nous avons travaillé avec la collectivité. Il y a une surveillance constante du mercure dans l'eau, à Gracie Narrows, mais également le poisson et toute la chaîne alimentaire. Nous sommes bien conscients que c'est un grand défi, que c'est un problème auquel on doit s'attaquer, mais il n'y a pas eu de données scientifiques qui nous ont indiqué la façon de bien s'occuper du mercure qui est dans les sédiments sans causer plus de problèmes. Nous, nous sommes engagés à agir à Gracie Narrows selon les recommandations du rapport pour voir s'il y a des moyens de faire des études pour continuer le travail qui a commencé à être la chef du troisième parti complémentaire. Hier, le ministre de l'Environnement a dit qu'il y avait une surveillance constante du poisson et de l'eau. Mais le rapport des scientifiques dit que nous n'avons aucune mesure récente des concentrations de mercure ou de la qualité de l'eau de la rivière Webagoun ou des lacs. Donc, soit le ministère garde ce rapport secret ou il ne teste pas le niveau de mercure dans l'eau. Est-ce que le gouvernement surveille et mesure les niveaux de mercure dans l'eau? Oui ou non? La première ministre. De ce que je comprends, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, pendant plusieurs années, y ont travaillé, ont surveillé les niveaux de mercure et le ministre de l'Environnement va en parler spécifiquement. Quand j'ai visité Gracie Narrows, quand j'étais ministre des Affaires autochtones, j'ai rencontré les gens là-bas. Il y avait de l'information disponible sur le niveau de mercure dans l'eau et dans le poisson. Le fait est que, même si vous regardez le rapport qui est sorti récemment, il n'y avait pas de solution facile. La chef du troisième parti peut faire tout ce qu'elle veut pour simplifier les choses, pour rendre ce problème politique et essayer de l'utiliser pour créer une division entre les gens de la collectivité et le gouvernement. Mais nous allons continuer de travailler avec eux pour trouver une solution qui ne rendra pas le problème pire, mais va le résoudre. Complémentaire final. J'ai visité Gracie Narrows et le chef et les gens de la collectivité m'ont dit qu'ils veulent de l'eau propre. En se basant sur les meilleures données scientifiques, les scientifiques ont dit qu'il pourrait y avoir de nouvelles sources de contamination au mercure en ce moment dans la rivière Webagoon. Ça fait plus d'une décennie qu'on le demande au gouvernement. Et ça fait plus de dix ans que les gens sont malades à cause de l'empoisonnement au mercure. Et la situation, en pire. Plus tôt cette année, la première ministre a dit que le gouvernement devrait être... devrait avoir honte si les gens ne peuvent pas boire de l'eau propre. Eh bien, le gouvernement a eu plus de dix ans pour faire quelque chose et ils ne l'ont pas fait. C'est une honte. Quand est-ce que les gens de Gracie Narrows et les gens des Premières Nations partout dans cette province vont avoir accès à de l'eau qui est propre à la consommation et du poisson qui est également propre à la consommation? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, la première ministre. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Je crois que nous devons prendre un peu de recul ici. Le mercure a plusieurs sources. Il y a également une source atmosphérique partout en Ontario. Comme plusieurs des députés d'en face le savent, dans plusieurs parties de l'Ontario, on ne peut pas manger certains poissons à cause des niveaux de mercure. Le mercure, aujourd'hui, vient de l'atmosphère. Quand on construit un barrage, cela crée du mercure. Et ce mercure peut venir de plusieurs sources. Donc, nous avons été d'accord pour créer une étude sur le terrain qui coûtera environ 600 000 $ pour trouver d'où vient ce mercure. Ce n'est pas seulement une question de le nettoyer. C'est plus compliqué que cela. Nouvelle question. La chef du troisième parti. À la première ministre. Je n'ai jamais été si dégoûtée d'une réponse. 13 ans. Pourquoi est-ce que cette surveillance n'a pas été faite pendant les 13 dernières années? Il y a des sources industrielles de mercure également. Et c'est le problème dans la rivière Oubogone. Partout en Ontario, les infirmières perdent leur emploi et les gens reçoivent leur soin dans les corridors des hôpitaux. Nos hôpitaux ont besoin de plus de 3 milliards de dollars en entretien critique. C'est un système de soins de santé en crise. Ma question pour la première ministre est « Quand va-t-elle arrêter de renier les faits et commencer à s'assurer que les hôpitaux ont le financement dont ils ont besoin pour bien prendre soin des patients de cette province? » La première ministre. Comme je l'ai dit, nous nous sommes engagés à avoir un système de santé qui s'occupe des patients en premier, qui peut répondre aux besoins des patients, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Donc, dans le budget, il y a 270 millions de dollars additionnels pour les soins de santé à domicile et dans la collectivité. Et quand je parle d'un système en transition, c'est le genre de changement qui est nécessaire. Les gens ont besoin de soins non pas à l'hôpital, mais également à l'extérieur de l'hôpital. C'est pourquoi il y a ce financement aussi, 75 millions de dollars pour les soins palliatifs. Mais nous continuons à investir dans les services plus traditionnels. 345 000 millions de dollars de plus pour les hôpitaux, parce que nous reconnaissons que c'est nécessaire. Même chose pour les centres de santé communautaires, 85 millions. Les données du gouvernement démontrent que de Sikis de Toronto à London Health Sciences, à South St. Mary, à Thunder Bay, les hôpitaux partout ont un taux d'occupation trop dangereux. Et la première ministre parle de l'importance de la santé mentale. Eh bien, le nombre de lits en santé mentale en Ontario ne sont pas suffisants. Les données démontrent que les hôpitaux ont besoin de réparations, 3 milliards de dollars pour des réparations urgentes. Le financement basé dans les hôpitaux est gelé depuis 4 ans. Et cette année, l'augmentation était moins que l'inflation et la croissance de la population. Cela démontre un système en crise. La première ministre doit arrêter de renier les faits et doit s'assurer que quand les gens vont à l'hôpital, ils puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Ma question est donc, pourquoi ne veut-elle pas reconnaître ce fait? Comme je l'ai dit, nous continuons à investir de l'argent dans les soins de santé, dans les domaines où nous savons qu'il y a des augmentations nécessaires, incluant 12 milliards de dollars pendant les 10 prochaines années pour reconstruire les hôpitaux. 35 projets majeurs sont en cours ou en planification en ce moment. Nous continuons d'augmenter le nombre de médecins et d'infirmières et nous continuons à travailler avec le système, avec les hôpitaux, avec les collectivités, les soins dans la collectivité pour effectuer cette transition qui est nécessaire pour répondre aux besoins des gens dans les collectivités. Ce sont des familles qui ont besoin de soutien pour leurs êtres chers à la maison. Ça veut également dire des familles qui ont besoin de soins palliatifs. Nous répondons à ces besoins et en même temps, nous augmentons le financement pour les hôpitaux, le nombre de praticiens, parce que nous savons que c'est nécessaire. Merci, complémentaire final. Les hôpitaux ont besoin d'un niveau approprié de financement opérationnel et pendant des années, ils ne l'ont pas reçu. Je crois en un système de soins de santé universel. En tant que néo-démocrate, cela fait partie de mon ADN. Et ça ne devrait pas être important de savoir où vous habitez, combien d'argent vous gagnez, d'où vous venez. Non, tous les Ontariens méritent avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas ce qui se passe sous ce gouvernement libéral. On ferme les lits d'hôpitaux, les infirmières et d'autres travailleurs de première ligne perdent leur emploi. Les hôpitaux ont un taux d'occupation trop élevé et ils sont en train de tomber en ruine. C'est un système en crise. Et c'est l'héritage laissé par ce gouvernement libéral après tant d'années au pouvoir. Quand est-ce que ce gouvernement, cette première ministre, va arrêter d'ignorer la crise et commencer à réparer le système de soins de santé que dont ont besoin les Ontariens. Le ministre de la Santé et des Soins de l'Homme-Durée. Je suis tout à fait prêt à dire et à admettre que plus de travail reste à faire. C'est un processus qui n'arrête jamais. Il faut s'assurer de continuer à donner les meilleurs soins de qualité. mais j'espérais que la chef du troisième parti soit prête à admettre qu'elle est erronée lorsqu'elle dit que 1 400 infirmières dans les hôpitaux ont perdu leur emploi l'an dernier. Ce n'est pas vrai. Le chiffre qui nous vient du Collège des infirmières est de 3 000 emplois de plus l'an dernier. Et l'Institut Fraser, que j'aime bien citer, a dit dans son rapport de 2015 sur le temps d'attente, ils ont dit que l'Ontario a le deuxième temps d'attente le plus bas au Canada. Nous sommes également le deuxième pour la valeur pour l'argent. Nous avons le meilleur accès aux services au pays. Il y a plusieurs exemples indépendants. Elle n'a pas besoin de m'écouter. Il y a tant de rapports indépendants qui démontrent sans équivoque que nous sommes les meilleurs ou un des meilleurs au pays. Le Conference Board du Canada l'an dernier a dit que nous sommes évalués comme les septièmes meilleurs au monde entier. Meilleur que le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni. Nouvelle question, député de Leeds-Granville. Pour la première ministre, ce gouvernement a une histoire honteuse pour dépasser les documents publics. Il y a deux personnes au gouvernement qui font face à des enquêtes pour avoir détruit des documents. Même chose, une enquête de la PPO sur des contrats d'électricité annulés et à chaque fois, la première ministre dit que les choses ont changé. Mais quand la vérificatrice générale demande d'examiner les disques durs pour Toronto 2015, ils ont disparu. Est-ce que la première ministre va finalement montrer qu'elle croit en un processus transparent en demandant au commissaire à la vie privée et à l'information de faire une enquête sur Toronto 2015? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. J'aimerais commencer par remercier le député d'Enfasse pour sa question. J'aimerais également dire que j'apprécie l'effort de la vérificatrice générale pour ce rapport. Sur la première page du rapport, la vérificatrice générale dit que les Ontariens peuvent être fiers que les Jeux de 2015 n'ont pas connu de problème majeur. Il y a plusieurs infrastructures qui sont encore disponibles pour le public et le Canada a eu son compte de médaille le plus important pour ces Jeux panaméricains et parapanaméricains. La vérificatrice générale a dit que la valeur décrite dans le rapport a été atteinte. Elle continue et dit que ces Jeux ont bien opéré et l'organisation, différentes organisations ont dit qu'ils ont connu du succès. Nous avons offert des Jeux transparents, les plus transparents jamais faits et nous l'avons fait selon le budget. Complémentaire. Pour retourner à la première ministre, voici ce que nous savons. Il y a eu des coûts additionnels de 342 millions de dollars pour les Jeux et cela démontre encore une fois que le gouvernement ne peut pas gérer les fonds publics. Et malgré cela, il y a eu des bonus qui ont été offerts. Et on a détruit des disques durs avant même que la vérificatrice générale voit ce qui s'y trouve. C'est une preuve encore qu'ils ne s'intéressent pas à la transparence et ne peuvent pas gérer les finances. On ne peut pas leur faire confiance. Et maintenant, Sade Rafi, qui a été 342 millions au-delà du budget, est maintenant en charge de la sécurité de retraite en Ontario? Alors, je vous demanderai, Madame la Première Ministre, est-ce que vous allez mettre dehors Sade Rafi avant qu'il y ait d'autres documents qui sont effacés et avant que le RAPO devienne le prochain scandale du gouvernement? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. J'aimerais encore une fois remercier le député pour sa question. Ces Jeux ont été les plus transparents jamais organisés. Il y a eu cinq réunions techniques et Toronto 2015 nous ont assuré qu'ils ont suivi toutes les demandes d'Archives Ontario et la vérificatrice générale a confirmé cela en disant que Toronto 2015 a suivi les procédures qui ont été données par l'Archive Ontario. Hier, la vérificatrice générale a dit qu'elle n'avait aucune indication qu'il n'y ait rien eu de fait qui n'était pas correct. Elle a eu accès aux ordinateurs partagés qui ont été utilisés. Le député de Leeds-Granville vous a dit averti. Je n'ai pas besoin de cela non plus. Veuillez terminer en une phrase. La vérificatrice générale a eu un accès complet au système d'ordinateurs partagés où toute l'information incluant les courriels ont été archivées. Le député de Hamiltoné-Stoney Creek à la première ministre. Si les dépenses additionnelles pour les Jeux n'étaient pas assez, la vérificatrice générale a demandé 12 disques durs mais n'a eu que 3 de ces disques durs. Le reste a été effacé incluant celui du PDG. Elle n'a pas pu recevoir tous les documents dont elle avait besoin mais on a dit que tous les documents ont été mis sur un serveur. Alors pourquoi n'a-t-elle pas eu accès à ces documents? Le gouvernement libéral ne reçoit pas le bénéfice du doute ici concernant le fait d'effacer des documents sur un disque dur. Après une enquête criminelle de la PPO, notre première ministre a dit que les libéraux avaient appris leurs leçons. Apparemment, ils sont revenus à leurs mauvaises habitudes. Alors, à la première ministre, est-ce que ces documents du gouvernement ont été détruits ou est-ce que les employés de Toronto 2015 les ont gardés mais ont empêché la vérificatrice générale d'y avoir accès? Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. Merci pour la question. J'aimerais réitérer ce que la vérificatrice générale a dit hier. Elle n'a eu aucune indication qu'il n'y ait eu quelque chose qui n'a pas bien été fait dans le processus. Elle a eu un accès complet La vérificatrice générale a reçu 300 boîtes d'informations sur papier de l'information que Toronto 2015 a téléchargé téléchargé sur le nuage et nous avions 1000 ordinateurs aujourd'hui avec cette information. On a donné cette information, on l'a mis sur le nuage et la vérificatrice générale y a accès. Merci. Le député de Renfro s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée de Cambridge. Mes excuses. Question complémentaire au député. Je pense que ce nuage a du gris. plutôt qu'avoir des bonus, on a eu des bonus de complétion au salaire annuel. 25 % est dépendant que TO 2015 a répondu à son budget d'exploitation. Mais en septembre 2014, la province a dû débloquer 74 millions de dollars parce qu'il ne pouvait pas rester dans son budget d'exploitation. Le président du conseil d'administration de TO 2015, l'ancien premier ministre libéral David Peterson le savait. On a changé les prévisions afin que les cadres puissent recevoir ces bonus. Et le gouvernement aurait pu faire mettre une clause dans l'entente mais il n'a rien fait. C'est un scandale. Comment est-ce que la première ministre peut justifier ce gaspillage de l'argent public ? Merci. Hier, la vérificatrice a parlé des investissements additionnels faits après le budget de la candidature. On a été transparent qu'il y avait ces investissements additionnels. La vérificatrice générale a mentionné que le budget de la sécurité a augmenté depuis 2009. on vous a dit dans les séances de renseignements techniques aux députés de l'opposition. La vérificatrice générale a mentionné que 75 millions étaient alloués en 2 au ATO 2015. On l'a dit dans les séances techniques. On a dit que les budgets auraient 2,4 milliards de dollars en 2009 et on a respecté le budget. Il y a eu cinq séances techniques et des changements au budget ont été dévoilés pendant ces séances techniques depuis 2009. Merci. Alors, s'il vous plaît. Mes excuses aux députés d'Amerton Sonny Creek d'avoir manqué une nouvelle question de la députée de Cambridge. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Son ministère, comme bien d'autres, a un rôle très important contre le changement climatique. Et avec le plan d'action contre le changement climatique, on a décrit comment l'Ontario va accélérer l'adoption de technologies à faible carbone afin que les familles puissent avoir payé moins pour l'électricité et être plus économiques et énergétiques. Par le plan, on va investir dans des projets qui réduisent les gaz à effet de serre, qui créent de bons emplois dans la technologie propre et la construction. Le secteur du bâtiment est un bon investissement pour faire des changements à l'efficacité énergétique de nos foyers. Est-ce que le ministre peut dire pourquoi on doit cibler la construction dans notre lutte contre le changement climatique? Le ministre des Affaires municipales et du logement. C'est peut-être ma dernière question ici en Chambre, M. le Président. Alors, avant de répondre à la question, avant de répondre à la question, j'ai quelque chose d'important à dire. Depuis des années, la période des questions a servi comme un camouflage de la civilité et de la nature de cet endroit. Si vous voulez des preuves de la décence, on a juste regardé mon porte-parole de Winston de Combs et l'honorable député d'Oxford. Merci. Question complémentaire? Monsieur le Président, pour une dernière fois, je sais que nos collègues remercient le ministre de sa réponse et du leadership qu'il a démontré en tant que ministre des Affaires municipales et du logement avec son travail avec l'amour de la socialité et de la municipalité et tous les autres ministères qu'il a bien menés. Merci encore une fois de nous tous, Monsieur le ministre. Merci. Le ministre, Monsieur le Président, ça a été bien amusant, excellent et je veux remercier la première ministre de sa confiance et tous les députés de la Chambre du fait qu'ils ont partagé et qu'ils ont lancé des défis. Mais quant à la question, 19% du gaz à effet de serre, on a un bon plan et on va équiper les Ontariens avec plus d'outils pour contrer cela. Il y a des mesures incitatives pour résoudre ce problème et il faut le faire ensemble. Merci. 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 Nouvelle question. Le député de Lanark, Frontline, Lennox et Eddington. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. Le citizen d'Ontario a dit que l'Ontario a des niveaux élevés des cas retirés qui sont énormes. Plus de 9000 causes criminelles ont été rejetées, donnant que 44% de toutes les causes avant le procès. La ministre part de l'accès à la justice, mais en fait, ce qu'elle fait, fait une moquerie de cet accès à la justice. Nous savons qu'il prend en moyenne 125 jours et jusqu'à 10 comparutions devant les tribunaux avant que ces chefs d'accusation soient retirés ou rejetés. Pourquoi est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi le procureur de la Couronne laisse tomber 50% après que les résidents ontariens restent en prison pendant 125 jours et plus? Monsieur le Président, en Ontario, on veut avoir un système de délibération conditionnelle et c'est une priorité clé pour notre gouvernement. On reconnaît qu'il y a un enjeu et c'est pourquoi nous travaillons avec le ministère de la Sécurité communautaire des services correctionnels. On travaille avec les propriétaires de la Couronne et avec les juges et tout le monde est à la table pour revoir la situation et pour améliorer la situation parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que les gens soient en prison, les gens qui ne devraient pas y être. On sait qu'on a la capacité et on a des défis et il faut résoudre. C'est pourquoi tout le monde est à la table. On a déjà donné et commencé des projets pilotes et on va continuer. Merci. Question complémentaire pour que ça soit clair à la procureure générale. Parce que la moitié des procès des causes criminelles sont retirées ou rejetées avant le procès. C'est un signe clair que cela ne fonctionne pas. Les tribunaux sont engorgés et les centres de détention sont surpeuplés. On ajoute des coups et de l'angoisse aux accusés et à tous les gens. C'est un manque de coordination entre la procureure générale, nos tribunaux et ce gouvernement. On gaspille des ressources et les gens n'ont pas leur liberté civile. Moi, je veux savoir, M. le Président, c'est la faute de qui? Est-ce que c'est la procureure générale? Est-ce que c'est le ministère de la sécurité communautaire ou des services correctionnels ou les deux? Et qui va réparer ce problème? La procureure. Nous tous, on va travailler ensemble pour réparer le problème. Et le travail a déjà commencé. Et comme je l'ai dit, on a des projets de pilotes parce qu'il faut travailler avec le judiciaire. Et nous, de notre côté, on ne dit pas aux magistrats ce qu'il faut faire. On travaille ensemble. C'est pourquoi la table ronde des justices, il y a tous ces gens-là. et on travaille ensemble. On a des groupes qui travaillent ensemble. Des projets pilotes, par exemple, à Ottawa. On a un procureur de la Couronne qui donne des conseils à la police. Alors, interruption du président. Vous parlez à la présidente. Vous savez que je me suis levé si vous le faisiez. Je demande au député de Kitchen Waterloo et le député de l'ANARC, alors, et le ministre des Affaires autochtones, s'il vous plaît. Vous pouvez compléter. À Ottawa, on a deux projets pilotes. Un, c'est qu'un procureur de la Couronne travaille avec la police pour assurer que seulement des causes qui vont à prison vont à prison. Et seulement les causes qui doivent aller en procès, ça a donné beaucoup de succès et de bons résultats. Merci. Nouvelle question, la députée de Hamilton Mountain. Ma question s'adresse à la première ministre. Les députés de l'opposition se sont levés jour après jour en demandant à la première ministre de ne pas laisser tomber les enfants souffrant d'autisme. Les experts n'ont pas suggéré qu'il y ait un âge limite pour les services d'autisme. Il y a des enfants qui sont retirés des listes d'attente. Les députés libéraux le savent. Ils ont même appelé la police à certaines reprises. et ils ne disent pas aux parents qui ont téléphoné au tribunal des droits de la personne même s'ils ont lancé le cas. Ils ne peuvent pas les rencontrer pour discuter de la politique du gouvernement. Ça manque de respect et ils devraient poser des excuses. Est-ce que la première ministre va admettre qu'elle pose beaucoup de problèmes aux familles et aux enfants qui souffrent d'autisme en imposant une limite d'âge pour la thérapie ? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse ? Merci. Je veux remercier la députée de sa question. Elle sait que notre plan est d'investir 333 millions de dollars nouveaux pour réduire les listes d'attente et le temps de moitié et pour ajouter 16 000 nouvelles places et pour assurer que les enfants souffrant d'autisme et de la thérapie personnalisée qui répond à leurs besoins. Notre engagement et mon soutien c'est que chaque famille reçoit les renseignements qu'ils ont besoin d'avoir et ça fait cas par cas. Je veux souligner pour ces enfants qui sortent de la liste d'ICI. Il y a eu 545 réunions avec les familles et 995 familles qui ont participé avec le site web et on a quadruplé le soutien pour les camps d'été pour les enfants souffrant d'autisme. Question complémentaire. Je vais revenir à la première ministre. Ces réunions ont lieu avec des larmes. Les parents sont forcés de signer des documents qu'ils ne veulent pas signer. C'est épouse-fondant. La chambre va prendre sa pause d'été et le gouvernement dit que quelque chose s'en vient. Mais les familles, les parents sont vraiment dévastés et sont confus avec les signaux mélangés et le manque de renseignements. Il y a beaucoup d'annonces de relations publiques mais on oublie les enfants souffrant d'autisme et ils sont à risque. L'autisme ne termine pas à 5 ans et le lycée ne devrait pas terminer à l'âge de 5 ans. S'il vous plaît madame la première ministre, faites quelque chose et assurez-vous que les enfants vulnérables font quelque chose. Est-ce qu'on va la première ministre imposer l'âge limite pour la thérapie ICI ? Merci. Réponse la ministre. Cette députée a tort qu'on force les familles à signer des contrats. Je sais que ce n'est pas vrai parce que j'ai vérifié moi-même. Interruption du président. La députée de la Montagne à l'ordre s'il vous plaît. Monsieur le président, je sais d'un fait. De 317 familles qui ont signé des contrats des services directs avec les 8 000 dollars, ils pensent à d'autres options et peuvent revenir. Et beaucoup ont eu plusieurs réunions. de la 545 familles qui ont eu des réunions ont eu une deuxième réunion. La députée est-ce qu'on étudie le nouveau programme et des améliorations potentielles à ce programme. Il faut se souvenir que le nouveau programme aura un seul point d'entrée, un point d'entrée unique. Nouvelle question au député de Sudbury. Merci, Monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ce jour, le 8 juin 2011, deux mineurs ont été tués pendant qu'ils travaillaient à Sudbury. Jason Chenier et Jordan Fram ont été tués dans un accident horrible et ils ont été ensevelés. Et je pense aux familles de Jason et de Jordan. La tragédie a été ressentie dans ma circonscription dans toute la province et dans le pays. C'est essentiel que les mines soient les plus sécuritaires possible et qu'on empêche des incidents comme celui-ci qu'ils se répètent. Alors, Monsieur le président, est-ce que le ministre peut mettre à jour ce que les mesures faites par notre gouvernement pour protéger les miniers qui travaillent dans les mines dans ma circonscription et partout en Ontario? Merci, le ministre du Travail. Ministre et le ministre du Travail. Merci, Monsieur le président et je remercie le député de Sudbury et de sa question et de tout le travail. Ça fait déjà cinq ans, mais on pense encore aux familles de Jeff et Jason qui, Jason et Jordan plutôt, et aux collègues qui ont perdu ces jeunes collègues. Et je suis très content d'informer la Chambre, cependant, qu'en résultat d'enquête et du travail de beaucoup de gens, nous avons des modifications pour améliorer la sécurité des mines. On va avoir plus de contrôle de gestion des eaux, des évaluations des risques, des gestions formelles de la circulation aussi bien que des appareils d'arrêt d'urgence. Et c'est à la mémoire de ces jeunes hommes qu'on fait, on prend toutes ces mesures afin que les gens ne puissent, évite d'avoir une telle catastrophe et que nos mines soient les plus sécuritaires au monde. Merci. Question complémentaire. Merci de la réponse. Le gouvernement travaille avec ma collectivité et d'autres dans le Nord pour assurer que les mines sont sécuritaires et que les gens reviennent à la maison en toute sécurité. C'est encourageant de savoir qu'on a encore plus de mesures pour améliorer la sécurité minière pour que personne ne soit tué pendant qu'il travaille. Chacun qui sort de chez lui pour aller au travail doit revenir en fin de journée. et je sais qu'on a la concurrence en Ontario et on aura un concours de sauvetage en août et je demande au ministre du Travail est-ce que il peut expliquer des changements mentionnés dans sa réponse. Merci le ministre. Merci au député de Sudbury de son implication dans ce domaine très important. Et on aura le concours de sauvetage à Sudbury et le directeur provincial de la prévention est là. Des changements qu'on a faits certains sont simples. et une des recommandations la plus importante venue de cet examen des mines c'est qu'on porte des vêtements à haute visibilité pour que les gens puissent vous voir dans la mine. Et il y a des choses aussi simples que ça de porter un gilet réflecteur par exemple. Nous prenons la sécurité dans les mines très au sérieux et le ministère du Travail en travaillant avec les travailleurs les employeurs les syndicats la famille des travailleurs décédés on veut changer les choses pour que cela ne se répète pas. Wendy Fram qui est l'amoureuse de Jordan a dit il faut faire des changements la mère de Jordan plutôt qui dit il faut faire des changements pour que cela ne se répète pas. Nouvelle question le député de Renfurt-Napissing-Pembroke ma question s'adresse à la première ministre elle a dit la première ministre hier qu'on ne va pas avoir des augmentations de tarifs d'électricité suite au programme de plateforme et d'échange mais les exploitants du système de santé et les experts ont refusé de dire autrement récemment dans les documents de la CRE l'association indépendante d'exploitation de réseaux d'électricité on sait qu'on utilise trop d'électricité dans certains quartiers et il faut avoir beaucoup d'investissements de lignes de transport aussi bien que des centrales de production d'électricité le plan contre le changement climatique n'a pas un seul dollar pour des mises à jour et des rénovations du système électrique combien est-ce que les tarifs d'électricité vont augmenter pour couvrir cette irresponsabilité de la première ministre réponse la première ministre le ministre de l'énergie va répondre mais c'est un exemple parfait je veux répondre à peu ne faites rien ne lutter contre le changement climatique ne faites pas d'avancement ne faites pas d'investissement dans les bornes de chargement des voitures ne faites rien il faut mettre la tête dans le sable et espérer que nos enfants nos petits-enfants vont résoudre le problème on ne va pas faire cela on va composer avec cela on va travailler avec le système électrique les spécialistes les ingénieurs etc et on va améliorer le système il a 10 000 kilomètres de ligne qu'on a pu qui nous critiquent depuis 5 ans et ça porte résultat vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît interruption du président alors s'il vous plaît question complémentaire la première ministre aime crier contre moi mais c'est la CRE qui dit que ce n'est pas le cas ce n'est pas seulement les véhicules électriques qui vont faire augmenter les tarifs d'électricité mais c'est aussi la réduction graduelle du gaz naturel dans le globe en mai on dit qu'en dépit de ce que la première ministre dit le conseil des ministres a approuvé la politique de réduction graduelle du gaz naturel c'est à dire 3000 dollars pour chaque personne pour les entreprises et les familles mais ça sera plus de stress sur le système électrique dans le secteur privé on estime que les mises à jour seront de 2 milliards de dollars un autre dollar du programme de plafond de main d'échange va améliorer le système d'électricité est-ce que les tarifs d'électricité vont augmenter de 2 milliards de dollars le ministre de l'énergie monsieur le président je suis sûr que le porte-parole de l'opposition est déçu que notre budget de 2016 a annoncé que le programme de plafondement et d'échange va retirer 24 dollars par année des factures d'électricité résidentielle et les tarifs commerciaux vont augmenter on a en moyenne on réduit on a un surplus en ce moment et on pense qu'il sera avec nous jusqu'à 2022 2023 mais le député d'en face ne connait pas le mot économie d'électricité et il y a par exemple Campbell's Food qui réutilise son énergie qui enlève 400 mégawatts du réseau avec ce programme et ça va continuer à avoir lieu avec tous nos programmes de plafonnement et d'échange Nouvelles questions Interruption du Président Veuillez vous asseoir s'il vous plaît Veuillez vous asseoir s'il vous plaît je vais vous faire reprendre votre siège si ça continue Nouvelle question Le député de Toronto Danford Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse au ministre de l'énergie La ville de Toronto pense vendre Hydro Toronto comme la première ministre vend Hydro One Le ministre défend la vente d'Hydro One en disant que la commission de l'énergie de l'Ontario va protéger le public des augmentations arbitraires mais la vérificatrice générale a dit que la CEO a approuvé des augmentations qui étaient censées utiliser pour remplacer des transformateurs qui vieillissaient mais ils n'ont jamais fait Hydro One a induit un erreur et on a nommé un vice-président d'Hydro One à la commission de l'énergie de l'Ontario pourquoi on met tellement d'initiés dans la commission et on n'écoute pas les consommateurs réponses du ministre le porte-parole a posé cette question à plusieurs reprises et il sait ce que la commission de l'énergie de l'Ontario est indépendante et aussi qu'il demande après demande après demande monsieur le président la commission de l'énergie de l'Ontario a réduit le montant qu'on a demandé et il a des nouvelles mesures législatives qui ont été adoptées qui augmentent la capacité du commission de l'énergie de l'Ontario d'avoir des amendes quotidiennes d'un million de dollars pour ces gens ces producteurs et ces services publics qui ne font pas son travail la commission est responsable et elle continue à l'être question complémentaire avant que le gouvernement ait pris le pouvoir de la vérificatrice générale de regard quant à Hydro One elle a trouvé qu'on a fait des mises à point de l'équipement que ces augmentations de tarifs étaient censées payées et ne sont pas des vérificateurs les gens de la commission de l'énergie de l'Ontario quand les torontois ont demandé à la CEO de vérifier si Anthony Haynes le PDG d'Hydro Toronto avait menti sous serment la CEO a rejeté il n'y a pas eu d'enquête qui a eu lieu comment est-ce qu'on peut croire que ce chien de garde qui dort va défendre les ontariens basés du fait des choses qui sont passées quant à Hydro Toronto je respecte le fait que le député d'en face soit engagé pour l'environnement et le secteur de l'énergie mais je ne crois pas que ce soit approprié d'essayer de donner une image négative de la commission de l'énergie c'est une commission indépendante et ils font leur diligence raisonnable il y a plusieurs membres du conseil d'administration qui agissent de façon très responsable et ce qu'il fait en ce moment ce n'est que jeter une lumière négative sur la commission ils sont parmi les meilleurs en Amérique du Nord Nouvelle question la députée de Kingston et les îles ma question est pour le ministre de la recherche et de l'innovation ce matin le député de Hamilton et Stanley Creek et moi-même avons accueilli le docteur McDonald Arthur McDonald qui est qui a reçu le prix Nobel de physique son équipe et lui ont découvert le fait que les neutrinos ont une masse leurs contributions scientifiques ont fait avancer notre compréhension de l'univers et nous emmener dans une nouvelle direction pour l'étude de l'astronomie et de la physique quantique ces innovations ont fait de l'Ontario et du Canada un leader dans l'astrophysique des particules nous aurons donc une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur la façon dont le gouvernement ontarien continue de soutenir la recherche qui permet les contributions scientifiques comme M. McDonald de devenir réalité merci le ministre de la recherche et l'innovation merci M. le Président j'aimerais remercier la députée de Kingston et les îles pour cette question très appropriée nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui le docteur McDonald et son équipe le gouvernement a offert du financement de 627 millions de dollars pour des projets 164 projets de recherche qui et le fonds de recherche de l'Ontario a donné 3,3 milliards de dollars en financement et a aidé à créer plus de 100 000 emplois bien payés en Ontario notre gouvernement continue à s'engager dans la recherche et l'innovation et cela permet aux chercheurs comme le lauréat du prix Nobel M. McDonald d'atteindre de tels résultats complémentaires Il est fantastique d'entendre que le gouvernement veut soutenir la recherche scientifique dans cette province La recherche du Dr McDonald a été faite au Snowlab à Sudbury en partenariat avec l'Université Queen et comme nous l'avons entendu, le Snowlab est un endroit qui est deux kilomètres sous la terre et qui se spécialise dans les neutrinos et cet environnement très propre permet des mesures qui ne peuvent pas être faites ailleurs au monde. Il y a également l'observation de phénomènes scientifiques rares qui se produisent seulement quelques fois par année. L'existence du Snowlab permet au Dr McDonald et à son équipe de conduire des expériences qui ont amené à la découverte qui a changé notre compréhension de la matière et de l'univers. Est-ce que le ministre pourrait me dire comment le gouvernement continue de soutenir de tels laboratoires? Le ministre Merci. J'aimerais remercier la députée encore une fois pour sa question qui tombe à point. Le laboratoire Snowlab en partenariat avec l'Université Queen permet à toutes les universités de la province de l'Ontario de collaborer pour des découvertes scientifiques. Et cette collaboration historique à l'économie de l'Ontario est estimée à 227 millions de dollars. Et depuis ses débuts, Snowlab a reçu 38 millions de dollars en financement provincial. Snowlab augmente le profil international de l'Ontario et c'est un leader global en physique fondamentale. De plus, le laboratoire développe du personnel très qualifié en Ontario et inspire la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs dans notre province et notre pays. Merci. Rappel au règlement, le député de Leeds-Granville. Merci. Je demande un consentement unanime pour que le comité permanent de la justice puisse faire enquête sur les documents effacés de Toronto 2015. Le député de Leeds-Granville demande un consentement unanime. Est-ce que nous sommes d'accord? J'ai entendu un nom. La première ministre, un rappel au règlement. Je demanderais que nous prenions tous un moment pour reconnaître qu'aujourd'hui, c'est le 39e anniversaire du député de Saint-Catherine à l'Assemblée législative de l'Ontario. Félicitations. Le ministre des Affaires autochtones rappelle le règlement. Je demande le consentement unanime pour que le député puisse parler pendant deux minutes. Je dois entendre un nom. Nous demandons le consentement unanime pour qu'il parle pendant jusqu'à deux minutes. J'ai entendu un nom. Juste pour que vous le sachiez, il a des chaussettes qui sont plus vieilles que les miennes. C'est une blague entre nous. J'ai deux informations très sérieuses ici. Je suis encore debout. Premièrement, nous devons vous annoncer que c'est la dernière journée pour nos pages. J'aimerais prendre un moment pour leur dire merci beaucoup pour votre service à l'Ontario. Maintenant, sur une note plus sérieuse, j'ai une réponse. Le mardi 7 juin 2016, le député de Simcoe Gray, M. Wilson, a amené une question de privilège par rapport au plan d'action sur le changement climatique du gouvernement. Selon lui, le fait que ce plan ait été donné aux médias avant son annonce ou son dépôt à la Chambre était un outrage à la Chambre. Le député de Timmins Bay James, M. Bisson, et le leader parlementaire du gouvernement, M. Nagui, ont également parlé à ce sujet. J'ai regardé les différentes références dans les médias, les précédents, les autorités et le journal des débats du 7 juin, ainsi que les soumissions écrites du député de Simcoe Gray et du leader parlementaire. Je suis maintenant prêt à donner ma décision. Le député de Simcoe Gray a parlé du paragraphe 7-6 de la loi de 2016 sur la mitigation du changement climatique et une économie faible en carbone, qui dit « Le ministre devra, avant le 1er janvier 2017, déposer un plan d'action devant l'Assemblée et le rendre disponible sur le site Internet du gouvernement pour le public ou d'autres manières prescrites. » Selon le député, cette disposition demande que le plan soit déposé à la Chambre avant que les médias le reçoivent. Le leader parlementaire du gouvernement avait une interprétation différente de cette disposition. En réponse, je dois dire que je ne peux pas décider de l'interprétation de ceci parce que, comme les députés le savent, les présidents n'interprètent pas les lois. Le député de Simcoe Gray a également dit que les décisions de président de la Chambre des communes sur la publication prémature de contenu de projet de loi avant leur introduction à la Chambre. Et dans leur décision, le président a dit que de donner cette information de façon prémature était un cas à première vue. Et la référence au mot « projet de loi » avec avertissement, c'est important parce qu'on demande 48 heures d'avertissement avant que les projets de loi puissent être déposés à la Chambre. Selon notre règlement, cependant, les projets de loi et les annonces de politique ne demandent pas de tels avertissements. Donc, j'ai décidé que ce n'est pas un cas d'outrage à première vue. Cependant, j'aimerais rappeler aux députés que de temps en temps, d'anciens présidents ont dit qu'ils avaient des problèmes avec des nouvelles initiatives du gouvernement qui étaient annoncées à l'extérieur de la Chambre avant de la être annoncée à l'intérieur. Et comme je l'ai dit ici, le 14 avril 2014, que ce soit le plan financier du gouvernement ou toute autre mesure ou annonce, les présidents très souvent ont vu ceci de façon négative quand la Chambre n'a pas été le premier endroit à recevoir cette information. Il y a presque trop de décisions dans lesquelles les présidents ont parlé de façon négative au gouvernement pour avoir fait cela. Et le 2 novembre 2009, le président a dit « Mes prédécesseurs et moi ont, à répétition, dit que ce genre d'annonce extra-parlementaire erra de le statut du Parlement. » Les présidents ont demandé à répétition au gouvernement de considérer l'impact de cette érosion et comment cela cause des dommages à la réputation de cette institution dans la province et dans un monde idéal où le rôle légitime et historique de l'Assemblée législative et celui de l'opposition loyale ont première considération. Je m'attends à ce que ce genre de manque de courtoisie administrative ne se produise pas. Et l'incident dont a parlé le député de Simcoe Gray est différent parce qu'on parle ici des médias et pas du gouvernement, qui ont annoncé une initiative du gouvernement. Mais la réalité, c'est que les médias ont reçu cette information. Et dans ce cas-ci, je n'ai pas d'informations sur le fait que le gouvernement ait donné ces détails aux médias. Mais ce serait très négatif si de telles informations seraient motivées par un désir d'aller à l'encontre du processus parlementaire. Pour terminer, j'aimerais remercier les députés de Simcoe Gray, de Timmins-Bee-James et le leader parlementaire du gouvernement pour leur soumission. Nous avons un vote différé sur la motion de troisième lecture du projet de loi 178, loi modifiant la loi favorisant un notario sans fumée. Appelons les députés, ce sera une sonnerie de cinq minutes. Appelons les députés. Merci. 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 All members. Que les députés veillent y retourner à votre siège. Le 8 juin 2016, M. Fraser proposait la troisième lecture du projet de loi 178 sur la loi favorisant un Ontario sans fumer. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever un la fois. M. McCharles. Mr. Quinter. Mr. Cole. Mr. Takar. Mr. Berardinetti. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Orzetti. Mr. Gravel. Mr. McMeekin. Mr. Murray. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Couteau. Mr. Lille. Mr. Flynn. Mr. Zimmer. Madame Lalonde. Mr. Caudry. Mrs. Albanese. Mr. Dixon. Mrs. Mangat. Mr. Crack. Mrs. Wong. Mrs. Hunter. Mr. Sergio. Mr. Sergio. Jasset. Mrs. Jasset. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Balard. Mr. Balard. Mr. Dahn. Mr. Dong. Ms. Hogart. Ms. Koala. Ms. Koala. Ms. Mollie. Mrs. Mollie. Mrs. Mountains. Mrs. Magary. Ms. McMahon. Mr. Mellлетian. Mrs.elly. Mr.염 gin. Mr. Macmillan. Mr. Milchin. sailsardus. Mr. Milchain. Miss Nadu Harris. Mr. Potts. Mr.zos. Mr.Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr.uz. Mr. Rinaldi. Miss Varneil. Mr. Tebow. Mr. Tebow. Mr. Y 2003. Mr. ст. Erich. Mr. Eureich. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada